salut donc cette vidéo je vais te montrer comment utiliser ce madro alors c'est relativement simple comme procédé l'ancius madro va tomber directement sur le site et une fois dessus tu vas bien cliquer directement sur start now et là tu pourras directement te lancer dans la création de ton compte smadro donc tu pourras directement te lancer en venant cliquer là sur nouveau document est ici ce nouveau document tu pourras voir toute une liste de documents et de modèles de documents que tu pourras utiliser donc l'on peut apercevoir les documents tels qu'il est plan d'étage des plans d'étage de construction des organigrammes de l'ingénierie des conceptions logicielles du cerf ou des élevations des cartes géographiques rester énormément de modèles de design que tu pourras utiliser pour concevoir grâce à ce madro donc par exemple on pourra venir cliquer sur organigramme pour concevoir un organigramme mais non pour avoir les organigrammes classiques des couleurs de nage et flux de travaux des bpn est basiquement ces organigrammes un peu plus personnalisés qu'on pourra venir cliquer là sur organigramme et là ça nous ouvrir à basiquement un organigramme vierge il y aura plein d'autres fonctionnalités qu'on pourra créer grâce à smadro ici tout en ant pour avoir la section des favoris où tu pourras voilà des designs favori conçu grâce à smadro et là tu pourras voir la section de importer où tu pourras directement importer tout ton contenu conçu par microsoft visio où tu pourras importer directement tout ton contenu d'un ancien compte smadro ou tu pourras importer des documents à partir de n'importe quelle exportation à partir de n'importe quelle application qui exporte devait le format du fichier microsoft bio microsoft visio droit à eau ou omni graphe ensuite tu verras cette section des intégrations qui te permettront de pouvoir ajouter d'autres applications en troisième plan pour avoir beaucoup plus de fonctionnalités sur la plateforme de smadro par exemple là tu verras là les applications et tu penses ça te permettra de pouvoir insérer des diagrammes à l'aide des applications smadro pour des applications telles que google workspace microsoft team et plein d'autres les visualiseurs seront disponibles tu as droit du stockage pour enregistrer tes diagrammes directement sur la plateforme de smadro dont tu pourras vente et qu'elle a suivi les applications et tu auras là tout plein d'applications que tu pourras utiliser directement tels que confluence gira software google workspace et très l'eau et pour en ajouter tu pourras simplement venir cliquer là sur ajouter sur une de ces applications ici et là tu auras directement à l'installer donc une fois que tu auras installé tu auras droit à ses fonctionnalités ça ajoute un petit plus à la plateforme de smadro qui sera beaucoup moins limité grâce à cette fonctionnalité des intégrations ensuite là tu verras la section des documents nous avons basiquement accès à tous les documents que tu auras à concevoir sur la plateforme mais pour cela il te faudra créer un compte smadro donc là tu vas à la maison et à ce maison tu auras des modèles récents conçus donc on va cliquer là ce nouveau document et l'on va venir sélectionner le type de document qu'on voudrait créer donc on a eu à sélectionner un organigramme au préalable donc on va tout simplement le ré-sélectionner là sur organigramme et l'on pourra venir cliquer là sur organigramme maintenant on sera rejugé basiquement vers l'éditeur d'organigramme de la plateforme de smadro qui sera basiquement un éditeur qui nous permettra de pouvoir insérer n'importe quel contenu donc ici là on va par exemple insérer ce car ici on va le poser ici et maintenant on pourra directement le rempli en cliquant en double cliquant dessus maintenant pour rentrer basiquement un texte on pour rentrer là par exemple début et là on va pouvoir monter la police du texte et changer même la police en elle-même donc on va venir sélectionner une police beaucoup moins formelle on va venir par exemple sélectionner cette police de Bakersville et là on va venir augmenter la taille de la police à jusqu'à par exemple 18 ou 20 on va venir insérer une prochaine forme on va venir l'insérer par exemple ici maintenant on pourra lier les deux formes en venant tirer un bout à l'autre ainsi comme tu peux voir les organigrammes seront reliés et on pourra les déporter comme on voudra donc tout d'abord on va insérer tous nos organigrammes on va insérer toutes nos formes et nos symboles pour pouvoir compléter ensuite avec d'autres ajustements on va venir par exemple ajouter ce rond ci on va venir ensuite ajouter ce rectangle ici on va venir ajouter cette autre forme ici et maintenant on va venir ajouter celui-ci tout au centre que la maintenance qu'on va faire soit de tous les reliés de la meilleure des façons possibles on va venir les tirer et ainsi on pourra disposer de notre ligne comme bon nous semblera à maintenant déporter notre ligne ainsi voilà comme tu peux voir ces reliés maintenant pour aussi relier ce cercle et on peut aussi relier directement ce rectangle ici donc on pourra effectuer directement des raccourcis jusqu'à par exemple cette forme on pourra les interrelier basiquement voilà comme tu peux voir on a effectué un flot de travail maintenant on pourra donner les diverses étapes de ce flot de travail là donc on va insérer chaque étape de notre flot de travail on va venir l'insérer directement ici on va venir insérer la prochaine étape qui pour le coup sera la conception l'exécution alors comme je vois ça déborde un tout petit peu donc on va rediriger ceci un peu plus vers le bas et maintenant on va changer la direction de notre flèche qui nous relient à cela et ensuite la dernière étape qui est tout simplement celle de la révision du contrôle donc là comme tu peux le voir notre flot de travail est parfaitement effectué on pourra directement venir cliquer ici on pourra venir cliquer sur insérer tout en haut ici en haut tout en haut à gauche et l'on pourra des hyper liens on pourra voir des commentaires des pdfs et même des photos qu'on pourra insérer on va venir cliquer là sur choisir un fichier on va venir sélectionner pour que ce soit notre image en arrière plan on va venir cliquer sur choisir un fichier et là on va défiler jusqu'à dans notre pc pour sélectionner la meilleure image possible on va venir cliquer sur d'accord et là comme tu peux voir l'image sera directement inséré dans ce sera notre image en arrière plan on voit toujours la changer en venant cliquer là sur des faits et maintenant pour venir cliquer sur exporter pour exporter basiquement notre feu de travail mais sinon on pourra percevoir plusieurs autres thèmes qu'on pourrait utiliser on va appliquer maintenant sur les styles pour apercevoir les divers teams et basiquement on pourra personnaliser notre feu de travail comme on nous semblera une fois terminé on va cliquer sur exporter et on vient sélectionner son fichier que ce soit pdf png jpeg on vient cliquer là sur pdf et là on vient cliquer là sur continuer et ça conclura la création de notre pdf sur la plateforme et ce sera aussi simple que ça